Abonne-toi ! Salut les Pokébots, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la nouvelle série 3.5 qui sortira vers le mois de septembre jusqu'au mois de novembre. C'est une série qui ne sortira pas en display comme les séries alternatives qu'on a pu avoir pour Soleil et Lune. Elle se nommera Épée et Bouclier 3.5, la Voix du Maître. Pokémon a officiellement révélé cet ensemble spécial pour les vacances de 2020, c'est comme ça que c'est annoncé. Cependant, il n'a pas du tout été annoncé ou confirmé concernant les cartes de Legendary Earthbit avec les Amazing. Donc, on n'en sait rien s'il va y avoir ces nouvelles cartes-là avec cette nouvelle rareté. Il y a de grosses chances que ça sorte là-dedans, mais tout cela reste à confirmer. L'ensemble de cette série comprendra plus de 70 cartes, 15 Pokémon V, 3 Pokémon V Max, 19 cartes Dresseur et une carte Énergie Spéciale. Il y aura probablement des réimpressions des cartes de la série Clash des Rebelles. Mais ça, il fallait s'en douter. Et voici les visuels, voici les 4 illustrations des boosters qui vont sortir pour cette nouvelle série. On a tout d'abord Gardevoir, on a également Torgamor, Charmy V Max et Ixon de Galar. Donc, personnellement, j'adore trop ces nouveaux visuels. Je vous dis tout de suite, moi, cette série-là, je vais en acheter. Ça, c'est sûr et certain. On a également les collections Pins. Donc, ce sont des coffrets avec 3 boosters et un Pins et une carte promotionnelle. Dans cette collection de coffrets, on retrouvera un coffret avec Torgamor, un coffret avec Scolossandre, un coffret avec Blanc Coton, un coffret avec Duralugon, un autre coffret avec Charmy et enfin un coffret avec Ixon de Galar. Il faut quand même se le dire, ce Pokémon-là, il est quand même plutôt badass. Et ça, personne ne pourra le nier. On aura également des coffrets qui devront tourner dans les alentours de 25 euros, qui sont des coffrets spéciaux de champions d'arène, composés de 5 boosters avec 2 cartes promotionnelles correspondant aux champions d'arène, dont on trouvera leur effigie sur le coffret, bien entendu. Comme vous pouvez le voir, on aura également un coffret spécial pour Rosemary, qui n'est pas champion d'arène, si je me souviens bien, qui est un concurrent dans le jeu, épais et bouclier sur la Switch. Il y aura aussi des coffrets avec Sorcilance V et Moumouflon V, donc Moumouflon V qui n'est pas vraiment une réédition, étant donné que l'illustration sera différente d'après ce que l'on peut voir. Et enfin, ce que tout le monde attend avec impatience, une Elite Trainer Box de fou. J'ai cité l'Elite Trainer Box avec Dracof VMAX en illustration dessus. Ce sera une Elite Trainer Box qui sera vraiment dingue comme pas possible. Je vous conseille dès à présent de commander votre Elite Trainer Box dès maintenant, car je vous promets, ce sera vite en rupture de stock et ça va être la bagarre pour l'avoir. Cette Elite Trainer Box est composée de 10 boosters comme d'habitude, d'une carte promotionnelle avec Dracof Full Art, ainsi que des sleeves à l'effigie de Dracof VMAX. Vraiment, là, ça va être une occasion à ne pas rater. Je pense vraiment que moi-même, je vais en acheter, qui ne suis pas vraiment fan des Elite Trainer Box. Mais là, pour le coup, j'en prendrai et j'en ouvrai peut-être une en vidéo si vraiment je suis motivé à l'ouvrir. Comme vous l'avez compris, cette série promet d'être exceptionnelle. J'ai vraiment hâte de découvrir les 70 cartes qui sont prévues, ainsi que toutes les cartes secrètes de la série. J'espère que cette courte présentation vous aura plu. En tout cas, moi, dès que j'ai vu les visuels arriver, je me suis dit, mais il faut que je vous fasse une vidéo dès que possible, afin que vous soyez au courant le plus tôt possible, car vraiment, là, c'est de l'exceptionnel. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve très rapidement pour les déballages de EB3, Les Ténèbres Embrasées. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao !